C'est la deuxième année que tu viens, deux années consécutées, pourquoi tu as voulu revenir ? Parce qu'année dernière ça m'avait vraiment touchée et puis j'aime vraiment le contact avec les gens et puis après une fois qu'on vient on ne peut plus s'en passer et je reviendrai l'année prochaine et l'année d'après, j'aime vraiment en fait. Qu'est-ce que tu as trouvé de particulier cette année qui t'a particulièrement plu ? Pour moi cette année on était encore plus proche des personnes et du coup c'est ça qui m'a plu parce que j'ai encore plus parlé avec eux et puis on est monté dans les chambres alors qu'année dernière on n'était pas monté dans les chambres et puis il y avait beaucoup plus d'ambiance que l'année dernière et voilà. Ok merci. Vous leur demandez s'ils veulent quelque chose ? Bon alors qu'est-ce que vous retenez de ce pèlerinage ? Qu'est-ce que tu retiens toi ? Un moment fort ? On s'est bien amusé surtout là dans l'église et puis voilà, on a bien rigolé. Bien rigolé. Bien rigolé. Est-ce qu'il y a une cérémonie, un moment particulier entre les cérémonies, les rencontres que tu as pu faire ? Parti, parti ! Je vois, les cérémonies c'était toutes pareilles, c'était toutes hyper bien. Merci. Et toi alors ? Moi j'ai tout aimé. Tu as tout aimé ? Ah oui ? Et entre les cérémonies, les processions, les rencontres avec Guillaume ? Moi j'ai préféré les processions. Tu as préféré les processions ? Ah pourquoi tu as préféré ? Parce qu'on est en contact avec les gens, on leur demande ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas, on les conduit, c'est la socialisation. D'accord. Est-ce que tu as servi à table ? Non, je le fais ce soir. Non, tu le fais ce soir, très bien. Et tu as rencontré des gens plus spécifiquement, toujours les mêmes ou bien non ? Ça changeait à chaque fois ? Ça changeait. Et ça ne te gênait pas ? Non. Tu reviendras un jour ? Oui. Ok, puis swing toi bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Bon alors dis-moi, ça fait 4 jours de pèlerinage, est-ce que tu t'attendais à ça ? Attendre à quoi ? Non mais à ces 4 jours, comme ils se sont passés finalement ? Je trouve qu'ils se sont passés très vite. Je n'ai même pas vu la semaine passer très vite. J'ai vécu un moment très bien et j'ai ressenti des émotions très fortes et j'ai été contente d'aider des personnes. Quel était le moment pour toi le plus fort ? S'il n'y a qu'un truc dont tu vas te souvenir, est-ce que c'est un moment particulier ou une rencontre avec une personne ? Non, il n'y a pas de moment particulier en fait. Tout le monde a été aimable, voilà. Il n'y a pas de moment particulier. Tu es chrétienne toi ou pas ? Je ne suis pas chrétienne. Non mais je te pose la question, c'est toi qui réponds. Très bien. Dans les cérémonies, ce chalet, c'était pas trop long ? C'était assez gai ? Tu as un commentaire là-dessus ? C'était normal. Normal, normal. Tu t'es sentie bien dans le groupe là ? Oui. Honnêtement, vous étiez un bon groupe les filles. Vous étiez un bon groupe. Oui. Qu'est-ce que tu vas dire à tes copines en arrivant ? Qu'ils ne sont pas venus ? Je veux dire que c'était un moment bien et que c'était dommage qu'ils ne sont pas venus. Et le truc que tu vas leur dire pour dire vraiment c'était bien, parce que quoi ? Pourquoi c'était bien ? Parce qu'on a pu aider des personnes qui étaient en difficulté. Et comme moi-même, j'ai un très autiste en fait. Ah oui ? Ah d'accord. Donc j'étais heureux de les aider aussi, parce que je suis à la maison et je fais un peu la même chose. D'accord. Je ne les traîne pas avec les chariots et tout, mais voilà. D'accord. J'ai aidé, ça m'a fait plaisir. Tu as l'impression de t'être enrichie pendant ces quatre jours ? Personnellement ? Non, non. Tu as eu de l'expérience en plus quoi, tu as pu rencontrer d'autres gens. Oui, voilà. Merci. Par contre-moi, qu'est-ce que tu retiens de ce pèlerinage ou quel est un moment très fort pour toi ? Quand on a rencontré les malades. Où ça ? À l'accueil, la première fois. La première fois ? Oui. Et pourquoi la première fois ? C'était différent des autres fois ? Parce qu'on vient de les connaître, on apprend avec eux et on se balade avec eux, c'est magnifique. Tu as rencontré toujours les mêmes personnes ? Non, les différentes personnes. Tu n'as pas eu un lien particulier avec une personne ? Si, avec Bernadette et Rose, les deux. Et t'ont raconté leur vie ? Oui. Ils sont très gentils. Oui. Et les rencontres que tu as pu faire, par exemple à l'OCH, est-ce que ça t'a marqué ? Oui, Guillaume. Oui, oui. C'est très touchant ce qu'il a raconté. Qu'est-ce que tu as aimé dans Guillaume ? Son histoire, son parcours et qu'il a toujours le sourire. Malgré tout. Tu reviendras un jour à Lourdes ? Oui, j'espère. Et qu'est-ce que tu vas dire à tes copines en arrivant ? C'est magnifique qu'il faut venir. Non, non, venez toutes les deux les filles. Non, non, mais venez, attends, attends, attends. Ça n'a rien qui se revient. Dis-moi, bon, tu as été à ce pèlerinage. Quel est le moment où toi, tu as trouvé le mieux ? Que tu as aimé le plus ? Le moment, c'est quand on passait dans les couloirs pour chanter. Pour chanter ? Oui, pour chanter avec les personnes. Tu as pu rencontrer les gens ? Oui. Beaucoup ? Oui, toutes les personnes qu'on a accompagnées. Et tu as fait des rencontres plus intéressantes, très intéressantes ? Tiens, celle-là, j'ai rencontré telle personne, ça a vraiment été plus riche pour moi. Non, il n'y a pas des gens qui t'ont raconté leur vie ? Ah si, il y a une petite dame qui me disait que ça faisait 100 ans qu'elle venait par rapport à son papa qui venait. Ah oui, par rapport à son papa qui venait, oui. Oui, qui travaillait au train à la SMCF. Et du coup, elle pouvait prendre le train de nuit pour venir à Lourdes et après elle repartait. Qu'est-ce que tu veux dire à tes copines en arrivant ? Que c'est une super expérience et que si on peut, on y retourne. Tu ne regrettes pas ? Non. Tu reviendras ? Oui. Peut-être pas que vous... machin machin. Voilà. Bon, donc là, tu as passé quatre jours ici. Oui. Il y a eu beaucoup de moments forts. Oui. Pour toi, les moments les plus forts pour toi, c'est quoi ? C'est les personnes qui nous parlent de leur expérience, leur vécu qu'ils ont eu. Par exemple, ouais, les personnes qui nous ont exprimé sur des thèmes d'impressis, ouais, ce qu'ils ont vécu, leur maladie ou des trucs comme ça. Il y a des choses que tu as découvert dans ce domaine ? Il y a des gens qui ont souffert plus que tu pensais ? Ouais. Oui. Et dans les rencontres que tu as pu faire, il y a eu les cérémonies. Tu es chrétienne, pas chrétienne ? Si, je suis chrétienne. Tu es chrétienne, non ? Bon, donc il y a les cérémonies, ça t'a marqué. Il y a des cérémonies que tu as préférées à d'autres ? La messe internationale. Tu as aimé ? Ouais. Avec les plusieurs langues. C'est toujours impressionnant. Et les rencontres qu'on a pu faire, on a vu les jeunes qui s'étaient drogués, on a vu Guillaume à l'OCH. Qu'est-ce que tu en retiens de tout ça ? Ben que déjà, ils sont courageux déjà de nous expliquer ce qu'ils ont eu. C'est comme une aventure ce qu'ils ont fait. C'est très beau, en tout cas, où ils en sont et ce qu'ils ont parcouru. Ça t'a donné envie de faire quoi, Lourdes ? Est-ce que ça t'a donné une énergie particulière pour te lancer, ou bien être plus impliquée encore dans quelque chose que tu fais déjà ? Oui, aider les personnes. Oui, plus les personnes. Viens les aider. Ouais. Vraiment, je ne sais pas, peut-être travailler dans les maisons de retraite, ou dans une EHPAD, ou dans des associations pour aider. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas dire à tes copines en arrivant ? En fait, c'était fantastique. Et comment tu vas trouver le bon truc à dire à tes copines ? Pour dire, venez, quels exemples tu vas donner ? Comment tu penses que tu vas les motiver tes copines ? Alors là, je ne sais pas. Là, tu ne sais pas ? C'est bien, on rencontre plein de monde, il y a plein de personnes. Je ne sais pas. On rencontre plein de personnes. Et vous avez servi aussi, vous avez fait du service d'eau, vous avez servi des repas, vous avez servi à rouler, tout ça c'est important pour toi ? Oui. On a participé à leurs discussions, on a parlé avec eux. Pendant les repas ? Oui. C'est un moment particulier, le repas. Ok, je t'en remercie. De rien. Tu reviendras au fait ? Oui, je reviendrai. Après, je ne sais pas parce qu'il y a les examens. Mais oui, si... Non mais tu as encore 90 ans pour revenir. Oui, donc oui, je reviendrai. Merci. Tu vois, je t'avais dit, c'est pas très important. Qui n'est pas vu ? Qui n'est pas vu ? Tu sais, les questions que j'ai posées, alors quel est le moment que tu as préféré ? Le moment que j'ai préféré, c'était hier soir pour la procession. Pour l'amour ? Oui, voilà. C'est ça. Pour porter demain aussi ? Qu'est-ce que tu vas dire à tes copines en arrivant ? Qu'elles auraient dû venir avec nous, parce que c'est une expérience inoubliable et que peut-être on ne refera pas deux fois, parce qu'on n'a pas trop le temps en ce moment avec le bac et tout. Et donc voilà. Mais quels sont les exemples que tu vas prendre pour dire que c'était une expérience formidable ? Que le monde des malades, enfin le monde des gens qui nous entourent en fait, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça tous les jours. Et donc voilà, ça change et l'aide qu'on peut leur apporter, ce qui nous donne un retour là où je vais vivre et tout, c'est génial en fait. T'as toujours rencontré les mêmes personnes ou bien ? Non, j'ai vu tout le monde moi. T'as vu tout le monde ? J'ai vu tout le monde. Tu as fait des services de repas ? Oui, tous les jours. Tous les jours ? Pratiquement tous les jours. À quel étage ? Troisième. Troisième, avec Jeanne alors ? Oui, ça c'est avec Jeanne. Et t'as bien aimé ? Oui, ça c'était sûr. Pourquoi t'aimes bien le service de repas ? Parce qu'on est plus au contact des gens et de tout le monde. C'est vrai. Puis on les connaît bien en haut que quand on les tire dans la charrette. Ah oui. C'est plus intense. Après on les reconnaît en bas, ils sont contents de nous voir et tout. Ah oui. Ah oui, le repas c'est un moment important pour une prise de connaissance. Oui, voilà. Et il y en a qui t'ont raconté leur vie ? Oui, un petit peu. Oui, oui. Comme Violette, elle est au troisième étage aussi. Colette un petit peu aussi. Je crois qu'elle est au deuxième étage. Et dans les choses qu'elle te raconte, il y a des trucs auxquels tu ne t'attendais pas ? Oui, un peu. Donne-moi un exemple. Un peu personnel. Bah quand j'ai demandé à Violette si elle avait des petits enfants, elle m'a dit oui j'ai des enfants mais je ne me suis jamais mariée parce que les hommes c'est méchant, ça tape. Donc ça fait mal au cœur un peu quand même. Il y a une dame aussi qui nous a dit, je ne sais pas moi qui l'a poussé mais j'ai entendu, qui nous a dit qu'elle avait jeté les cendres de son fils dans le Gard parce qu'il s'était suscité. Ça fait bizarre. On fait des rencontres inattendues un petit peu. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas dire à tes copines en arrivant ? Bah que, je ne sais pas, qu'elles auraient dû venir en fait. Tu es chrétienne ? Oui, je suis chrétienne. Ça a changé quelque chose pour toi ? Non. Non. Et puis on a rencontré des personnes très drôles comme Rose. Très très drôles. Elle ne peut pas être filmée. Voilà. Ok, je te remercie. T'as fait rien ? Tu es de Paris ? Paris. Les filles, toutes les trois, toutes les trois. Bon alors, quel est le moment où vous avez préféré ? On a tout aimé. Tout ? Oui. Mais le moment où vous avez eu le plus d'émotions ? Euh... Pour la messe, je pense, non ? Oui, la procession peut-être. Laquelle ? Pour donc conserver ? Je suis tout à proger. Non, la messe internationale. La messe internationale ? La messe internationale ? Oui. Et vous avez fait des belles rencontres ? Oui. Mais plusieurs personnes ? Une seule personne ? Ah non, plusieurs. Et à quel moment vous avez fait ces rencontres ? Bah dès le premier jour ? Oui, quand on les promène surtout. Quand on les promène. Voilà. Vous avez servi les repas ? Oui. Et c'est bien ? C'est une bonne occasion ? C'est la chose que je préférais. Moi aussi, ouais. Ah oui ? Dans les cérémonies ? Et le service d'eau pendant les cérémonies ? C'est bien. Ça aussi c'est bien. Pourquoi c'est bien ? Je sais pas, parce qu'on peut se déplacer par là. Parce qu'ils ont soif et du mieux on leur donne la voix. Ils sont contents. Ils sont contents. Parce qu'ils restaient assis pendant toute la messe. Mais vous avez un très joli sourire quand vous leur servez à boire. C'est vrai, vous les regardez très chaleureusement en tout cas. Oui. Merci. Bon, qu'est-ce que vous allez dire à vos copines en arrivant ? Que c'était bien. Oui, c'est une expérience à vivre en fait. Et qu'elles ont regretté de ne pas venir. Oui. Elles ont regretté de ne pas venir. Oui, mais qu'est-ce que tu vas leur dire pour regretter des copines ? C'est bien, mais quel est le truc que toi tu peux leur dire pour les encourager à venir ? C'est beau. C'est magnifique. C'est beau et c'est pur ici. C'est sainte. C'est sainte. C'est sainte. Et vous êtes chrétienne, catholique ou ? Moi je suis musulmane. C'est musulmane. C'est une bonne expérience pour toi. Oui, c'est une très bonne expérience. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris toi en tant que musulmane ? Comment ça ? Par rapport à ta religion, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ici ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les messes. Ben oui, ben oui. Sinon, ce n'est pas comme ça. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu ne regardes pas quoi. Non, je ne regarde pas. Pas du tout. Bon, donc à vos copines, vous dites. Venez l'année prochaine avec nous. Venez l'année prochaine. C'est difficile de convaincre ces copines de venir, non ? On leur dit d'essayer. Après, ils perdent aussi. Mais ce n'est pas très cher le coût du voyage. C'est important aussi le prix du voyage. Bénédicte, parle-nous de ce groupe de jeunes de cette année. Formidable. Impliqués, participatifs, joyeux. Ils ont pourtant été malades et ils ont surmonté ça. Franchement, formidable. J'ai passé un bel événage formidable. Et toi, personnellement, quel est l'événement qui t'a le plus marqué ? Ou que tu avais senti que c'était mieux ? Non, mais différent. Non, mais différent. Tiens, ça, c'est un moment fort. Un moment fort pour toi. Un moment fort. Tellement de moments forts. Entre les cérémonies, les rencontres avec l'OCH ou ailleurs ? Ah oui, l'OCH, ça a été vraiment un moment très fort, très touchant et une belle leçon de vie. L'OCH, c'est vraiment pour moi un rendez-vous maintenant indispensable pour les jeunes. Les jeunes ressortent touchés. Ça leur fait relativiser beaucoup de choses et du coup, je trouve ça vraiment important. Mais nous, on ne ressort pas intacts. On change complètement notre regard aussi sur le monde, les personnes handicapées. Mais ils le disent même les jeunes aussi. Ils changent leur regard et c'est très important. Et vraiment, ces témoignages, pour moi, c'est vraiment le gros temps fort. Mais après, c'est plein de temps fort. Bravo madame. Ok, merci. Bonjour. Bon, toi, c'est la première fois que tu viens à l'Ordre ? Oui. Ben non, à l'Ordre, non. Ce n'est pas la première fois. Mais à ce pèlerinage, oui. Qu'est-ce que tu retiens, toi, à chaud ? Moi, je retiens une communion entre les jeunes et les moins jeunes, les valides et les invalides. Et quelque chose, vraiment une harmonie, une force qui relie les personnes. Et l'envie de partager, l'envie de servir d'une manière ou d'une autre. Voilà, moi, c'est ça que je retiens surtout. Et une semaine vraiment riche en émotions, riche en témoignages, notamment, qui sont vraiment empoignants. Ou Guillaume, par exemple. Voilà. Et quelque chose qui est profond, qui nous permet de nous relier et d'être vraiment dans... J'ai une élève qui me fait un sourire, d'être vraiment en lien avec le Seigneur, en lien avec Marie, en lien avec la nature et en lien avec les humains et les autres. Voilà. Donc ça, c'est ce que je retiens. Et c'est vraiment quelque chose de fort, de précieux. Dans notre monde d'aujourd'hui, c'est précieux. Un temps comme ça, c'est unique et c'est précieux. Avec les élèves, ça change quelque chose, là, parce que vous avez des rapports différents ? Oui, surtout que là, on a eu un groupe vraiment à Bordeaux extraordinaire. Ils ont toujours été ponctuels. Ils ont toujours demandé des autorisations si elles voulaient faire quelque chose. Vraiment, du coup, moi, j'ai passé une semaine pas stressante. Alors que d'habitude, quand je suis avec des élèves, je suis stressée. Mais là, vraiment, je peux leur faire confiance. À un moment donné, je pouvais leur faire confiance. Et ça, c'est aussi un cadeau. C'est aussi quelque chose que je vais retenir. Voilà. Qu'est-ce que tu vas dire à tes collègues en rentrant ? Voilà. Ça, c'est compliqué. Ça ne doit pas être facile pour vous ? Non, c'est pas facile parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très loin de ce qu'on peut vivre ici. Il y en a, avant de partir, qui m'ont dit « Mais dans quoi tu t'es embarquée ? » Voilà. Et bien, celles qui voudront avoir mon témoignage, je leur donnerai. Et puis, les autres suivront leur chemin. Voilà. Ce n'est pas un souci. Moi, ça ne me pose pas de problème, quoi. Il y en a avec qui je sais que je vais pouvoir échanger. Je vais pouvoir, voilà, parler, témoigner. Et puis, il y en a, malheureusement, d'autres, par gentillesse, certaines m'écouteront. Et c'est tout. Voilà. Bon. Un grand moment de fraternité, quoi. Oui, tout à fait. Vraiment un moment de fraternité et un ressourcement. Un ressourcement humain. On se rencontre soi-même. Humain. Non, moi, je dirais pas forcément par rapport à moi-même, mais par rapport à la fraternité, à l'union, à la communion avec les autres. Voilà, je dirais, dans ce sens-là. Parce qu'on peut être au milieu de personnes et pas être en communion pour autant. Et être au milieu de personnes plus inconnues et être en communion. Donc, voilà, je dirais ça. C'est intéressant. Je vais pas te dire non. Mais c'est votre droit. Le roi vous le dit. Bon. Rosemay, Dominique, là. Qu'est-ce que vous retenez de ce pèlerinage par rapport à tous ceux que vous avez fait ? Quels ont été les moments les plus forts ? Ben, j'ai retrouvé tous mes amis de Bordelais. Ah oui. Bon. Je suis ravie. Ils sont tous en bonne santé. Je suis ravie. J'ai fait connaissance avec Alain. Donc, je suis ravie, évidemment. Oui, oui, oui. Vous voulez pas vivre ? Vous voulez dire Noël ? On va voir ce qu'il fait, lui. Oui, non, mais là, j'ai récupéré le duché de Bourgogne. J'ai récupéré deux châteaux dans le Bordelais. Je suis ministre des Arts. Oui, oui. On fait tout va bien. Mais tant qu'il ne l'a pas vu avec son macramé. Ah non. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Impressionnant. Ils m'avaient pas dit ça. Je savais qu'ils faisaient de l'analyse pratique, mais je savais pas. Moi, je suis passé dans le couloir. Ils étaient... Le macramé, hein. Impressionnant. Pas lui, pas lui. Non, pas bon, non. C'est lui. Ah non, c'est lui. C'est incroyable. Non, comment, comment, non. C'est pas Pascal. C'est Jean Robert. C'est Jean Robert. C'est Jean Robert. C'est incroyable ce qu'il fait. Non, c'est pas lui. Mais si, c'est lui. Non. Le macramé. Le macramé. C'est pas le macramé, oui. Bah, c'est toi qui fais ça. Oui, c'est ça. Alors, comment tu fais du macramé ? Bah, les yeux fermés. Avec la picelle. Les yeux fermés. Eh, moi, je l'ai vu dans la chambre tout d'un coup. Je suis passé dans le couloir. Il était comme ça. Il y avait des fils qui pendaient par terre. Oui, c'est ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? C'est du fil électrique ou quoi ? Alors, je suis avancé. Je suis rentré. Et il m'a montré un macramé qui est fait, qui est long, comme ça. Il dirait comment ça fait. Oui, oui, c'est ça. C'est incroyable. Ah, bah oui, mais... Bon, Jean-Robert, ça fait combien de fois que tu viens ici ? C'est la quatrième. Quatrième. Quatrième année. Qu'est-ce que tu retiens de particulier de ce pèlerinage ? Est-ce qu'il y a eu un moment plus fort que les autres ? Non, moi, j'ai tout trouvé bien. Très bien. Qu'est-ce que tu aimes le mieux dans le pèlerinage ? Ah, les grandes cérémonies. Et j'aime bien ça. Oui. Oui, en ce moment, non. Tout le monde... Les amis, tout ça, je vois tout le monde. Donc... Mais en ce moment, non. Nous, c'est pas de préférence. Tout a été très bien. D'accord. Moi, c'est très bien. Très bien. Tu vas continuer à venir ? Ah oui. Oui ? Oui, si le bon Dieu veut. Très bien, écoute, merci. Oui, mais merci. Alors, c'est où Mathieu ? Rosemey, je t'ai interviewé tout à l'heure ? Je crois que tu m'as interviewé, oui. Mais après la réflexion, là, est-ce que tu as quelque chose de plus à dire, là, sur ce pèlerinage ? Moi, j'étais ravie de retrouver le pèlerinage. Oui, c'est ce que tu as dit, oui. De toute façon, je suis contente que les élèves que j'ai emmenés avec ma collègue se soient très bien comportés. Parce que ce n'était pas évident pour elles de découvrir ce que c'est qu'un pèlerinage. Donc, quelques surprises parce que je découvre qu'elles ne savent rien du tout. De temps en temps, je me rends compte dans des situations extrêmement cocasses. C'est ce que je t'ai expliqué hier dans l'église. Mais bon, je pense qu'elles vont devoir digérer tout ça pendant un bon moment parce que tout était nouveau pour elles. La procession mariale, qu'est-ce que c'est ? La procession eucharistique, qu'est-ce que c'est ? La messe, qu'est-ce que c'est ? Bon, elles n'étaient pas de p*** à être loin. En 11 mai, tu disais, là ? Je disais, oui. Je me mets par là parce que je suis moins éblée par le soleil et ça me gêne. Qu'est-ce que je te disais ? Oui, je te disais que mon groupe était très hétérogène puisque j'avais des élèves catholiques baptisés ou qui a peut-être même fait sa confirmation. Mais d'autres qui n'ont pas de religion ou qui sont d'une autre religion et qui ne comprennent pas ce qui pour nous est évident. Donc c'est vrai que c'est parfois un peu particulier. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais je suis contente parce qu'elles vont avoir bon matière à réfléchir. Je pense qu'elles pourront en parler aux autres et j'espère que ça fera un boule de neige. J'espère. J'espère pouvoir en venir l'année prochaine avec un autre groupe. Voilà. Mais c'est vrai qu'elles ont toutes de la niaque quelque part. Elles repartent encore avec plus de niaque qu'elles sont arrivées. Elles se sont enrichies toutes. Elles n'ont pas forcément toujours les attitudes qu'il faudrait avoir, mais on s'en fiche à la limite. Elles ont découvert des choses qu'elles ignoraient totalement. Et ce qui me frappe, moi, c'est vraiment, elles parlent toutes des rencontres qu'elles ont faites. Je leur avais dit, vous allez voir, c'est phénoménal les rencontres. Je pense qu'elles ne s'attendaient pas à ça parce qu'elles ont été épanouies et je ne m'attendais pas à les voir aussi épanouies avec toutes les personnes qu'elles ont rencontrées. Et pour ça, c'est très positif pour nous, en tout cas. Et Carole est ravie aussi de votre accompagnatrice. Elle est très contente parce qu'elle rêvait d'y venir, elle est venue. Donc voilà, je pense qu'on peut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs cette année. Moi, je ne vois pas de négatifs. Il n'y a pas eu de grosses difficultés pour nous. Franchement. Non, mais bon, il faut faire avec ce qu'on a aussi. Oui, oui, oui. Il faut s'adapter. Non, mais elles étaient très adaptables et on s'est adapté. Et puis voilà. Après, j'espère qu'elles n'ont pas choqué certains par leur comportement à l'église. Il y a des années, ça change plus. Non, mais là, si tu veux, je n'ai entendu aucune réaction. Carole. Oui. Je ne t'ai pas vu tout à l'heure. Alors toi, c'est la première fois que tu viens ici ? Oui. Qu'est-ce qui t'a surpris ? L'atmosphère. Oui. L'atmosphère, cette ambiance chaleureuse. On sent l'amour, on sent le partage. Voilà. Et puis, les rencontres. Les rencontres magnifiques avec des personnes comme René, par exemple. Oui. Voilà. Vous avez pu parler plus en détail, spécifiquement ? Oui, nous nous sommes échangés nos coordonnées. Nous allons garder contact. D'accord. Oui, oui, oui. Nous allons garder contact. D'accord. Donc, c'est profond comme échange quand même. Très profond. C'est parfois ce que René nous a mis sur terre de bien. Avec nous, c'est du mal. On laisse partir. On s'aime bien. On est bien. Voilà. Quels sont les moments pour toi qui ont été les plus intenses ? Les cérémonies. Les cérémonies. Donc, la cérémonie du sacrement. La cérémonie du sacrement. Du sacrement. Ça a été très très fort. La procession. La procession. La procession. Ah oui. La procession. Oui, la procession. Ah oui. J'ai trouvé la conspire très touchante, très émouvante. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment autre chose. Autre chose. On se sent dans un autre monde. Vraiment. Vraiment. Et tout le monde est accueillant ici. Tout le monde sourit. Alors, on est arrivés à se voir. On s'est fait une réserve de sourire. Oui. Oui, oui. On en a pris pour toute l'année, là. Voilà. Tu vas voir, quand tu reviens, tu souris les gens de ce que tu demandes pour toi. C'est ça. Tu vas voir la banane pour toute l'année, là. Et qu'est-ce que tu vas dire à tes collègues en rentrant ? Ah, bah qu'il faut qu'ils viennent à Lourdes. Oui. Qu'il faut qu'ils viennent vivre cette expérience. Oui. Également à mon mari qui est acté. Oui. Oui, oui. Et je pense qu'il viendra avec moi. Oui, non, mais c'est... Moi, je vais vous faire découvrir Lourdes. Et comme hospitalier, hospitalière, quoi. Comme... Oui, oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on voit vraiment les choses. Oui, oui. Donc, tu vas revenir avec ton mari et tu as des enfants ? Oui, j'en ai trois. Trois enfants ? Oui. Ah, d'accord. Bah, ça sera une bonne expérience aussi, alors. Oui, oui. Voilà. Ok, merci. Merci. Bon, alors, Monique, qu'est-ce que tu retiens de ce pèlerinage, toi ? Ce que moi, je retiens de ce pèlerinage, c'est un bon moment d'amitié, de joie. Merci, Monique. C'est sympa. On a beaucoup discuté, d'ailleurs, hier. On a partagé avec Monique. Voilà, ça a été formidable, là. Eh oui. Sur Bernadette. D'ailleurs, on repart ensemble. Voilà. Le mariage est prévu pour bientôt. Non, mais, d'accord. Non, je plaisante. Mais c'est parce qu'hier, on a beaucoup discuté, en plus, avec ce monsieur. Ah, d'accord. Je pense que c'était un gars qui... Non, 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 non. Ils vendent des photos, mais... Bon, donc, qu'est-ce que tu retiens, toi ? Écoute, bon, je ne sais pas, là. Ce que je retiens, c'est qu'on a eu un couple de jeunes extraordinaires, formidables, qui, voilà, qui ont répondu présent à chaque fois qu'on leur a demandé quelque chose. Avec le sourire. Et puis, bon, toujours notre équipe d'animatrices qui s'entendent bien au sein d'une belle hospitalité à Mississia, où, vraiment, l'amitié, ce n'est pas vécu, en vérité. Ok, merci. Oui, maintenant, j'ai l'amour. C'est bien. Ouais ! Mais j'attends mon château dans le Bordelais. Il suffit de choisir le château que vous voulez. J'attends mon château dans le Bordelais. Je vous donnerai le château Rothschild. Oh, non. La fuite à Rothschild. Oh, non, non, non. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Le château Rothschild. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il est à moi. Ah, celui-là est à vous, votre majesté, j'accepte. Ah, ben, voilà. J'accepte avec plaisir. Je vous donnerai deux châteaux, Mouton et la fuite. D'accord. Et vous aurez, sur les bouteilles de vin, votre effigie. Oh ! J'ai toujours mon ministère des Arts ? Oui, toujours. Oh, d'accord. Non seulement ça. Vous avez le ministère des Arts. Vous avez les châteaux de Rothschild de Bordeaux et Duchesse de Bourgogne. Wow ! Et vous aurez les plus grandes entrées dans mon château de Versa. Oui, non, mais c'est moi qui est avec les... Vous assisterez à mes repas. Je sais, j'ai les clés. Vous assisterez à mes repas, à mon concierge des ministres. D'accord. Et vous pourrez prendre des décisions. D'accord, je prends bien des décisions. que vous, je l'avis en n cage, si vous êtes en nagement de plus. Rose, apparemment t'as été en contact avec beaucoup les jeunes et qui t'ont beaucoup apprécié. Alors toi, qu'est ce que t'as à leur dire aux jeunes ? Comment tu les a rencontrés ? Qu'est-ce qui t'a plu chez eux ? Alors, ce qui m'a plu chez les jeunes, c'est leur journoi, leur vitalité, leur amour, parce que c'est deux générations qui se rencontrent. L'autre génération qui a quand même entre 70 et 90, et puis ces jeunes qui ont 20 ans à peine. Et de les voir tellement attentifs, et puis tant d'amour, en se penchant sur les autres, les aidant, ça c'est extraordinaire. Leur sourire, l'accueil, mais c'est merveilleux, ça m'a transportée, j'étais trop contente. Moi, si je peux me permettre, au début de ces jours, ils étaient un peu en manque de présence, ils n'osaient pas trop nous approcher au début de ces jours. Mais pour un certain temps aussi, c'est dommage. Oui, parce que c'est normal, ils ne savent pas comment ils seront accueillis, parce qu'il y a des personnes âgées qui sont cool, comme on dit. Mais il y en a d'autres aussi qui se disent, qui sont un petit peu à la fois discrètes, à la fois réservées, et puis qui ne savent pas non plus. Si on leur présente, voici des jeunes, d'accord, elles savent. Je sais plus comment elles vont arriver, des jeunes, elles se disent, oh, qu'est-ce qui m'arrive ? Parce que c'est encore un autre moment, un temps fort qu'elles vivent. Alors, si on ne leur annonce pas, elles sont un petit peu étonnées, et puis un petit peu inquiètes. Tu les as rencontrées où, toi, les jeunes ? Les jeunes, je les ai rencontrées à la... Caféteria ? Non, 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 en cuisine. Je les ai rencontrées cheminant pour aller à la grotte. Elles ont apprécié la procession au flambeau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, beaucoup de jeunes que je rencontre en chemin, vers qui je vais, spontanément. Et puis aussi, qui sont bien, je dis bonjour. Même quelques Allemands, j'ai dit bonjour, hello, you speak English ? No, chum, 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 chum. Et puis, je me suis fait comprendre quand même. Pour toi, quel était le moment fort de ce pèlerinage ? Alors, il y a des quantités de moments forts, entre la messe à la grotte, entre la procession au flambeau, et puis, les moments forts, puisque je suis à l'écoute. Quand on va, quand on écoute tous nos anciens, mais tout cela, c'est extra, c'est merveilleux. C'est très, la messe. Et les deux chanteurs, Giselin et Claire, wow. Ah oui, avec la joie au cœur qui vous font transporter, qui vous transportent, c'est merveilleux. C'est bien, c'était vraiment extra. C'est mon cinquième pèlerinage, ce n'est pas le premier, mais celui-là est étonnant. C'est la première fois que je vis ces moments-là, comme cela. Et puis, lui, mon fiancé, là, il faut couper, hein, là. Ok, merci pour ta joie de vivre. Oui, 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 il en faut, il en faut, pour la redonner aux autres. Les autres ont tellement besoin d'amour, de joie. Le monde est triste. Il ne faut pas être triste. Il pleut, on va être mouillés. Tu ne vas pas te précipiter à un imperméat, parce qu'il pleut, mais laisse tomber la pluie pour te laver, te bénir. Mais oui, il y a des quantités d'informations négatives, les attentats et tout ça. Je dis, mais, ah, c'est vrai, c'est triste. Mais, au-delà de ça, eh bien, nous prions. On dit, Seigneur, nous sommes tes enfants. Viens, nous avons besoin de toi. Viens à notre secours. Viens nous protéger. Nous avons besoin de ton amour, de ta foi. Nous avons besoin de toi. Et puis, et puis, et puis, même s'il y a des difficultés, on traverse les montagnes, mais avec Maman Marie, qui fait toujours des merveilles, et puis avec son fils Jésus. Donc, voilà. Merci, Rose. Merci de tout mon cœur. C'est pour toi, hein, c'est pas pour eux. Non, c'est pour TF en soi. Qu'est-ce? Arrête, non, je te crois.